bienvenue à tous et tous pour une nouvelle vidéo enfin le egep mode 4.0 est enfin sorti je vous garantis c'est une dinguerie nous sommes quand même déjà en début d'année en début d'année 2022 c'est une dinguerie on est je crois je ne sais plus je crois qu'on est 13 janvier ouais et aujourd'hui nous allons découvrir un peu il ya eu beaucoup 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 de mises à jour beaucoup de choses intéressantes qu'il a été récupérée et mise en jeu intérieur l'année dernière on avait vu un peu quelques mises à jour très intéressante sur des blocs et compagnie mais là j'ai vraiment voulu faire un truc propre alors des cas des cas déjà j'ai modifié beaucoup de textures ce que les textures étaient dégueulasses donc du coup j'ai fait ça proprement j'ai modifié pas mal de choses j'ai rajouté ce qu'il y avait à l'époque il ya un petit moment c'était le une partie du pas la mode donc du coup il ya 10% du pas la mode il ya rien c'est pas toutes les fonctionnalités entières c'est simplement une reproduction une petite reproduction du mode pour la 1.10.2 sinon ça n'existe pas donc du coup là je vais vous montrer un petit peu tout ça j'ai vraiment entièrement modifié le terrain donc cette vidéo là justement question sur la gp mode 4.0 sera justement sur mon site internet aussi comme ça vous le verrez donc ceux qui verront ils pourront le regarder proprement avec amour bien sûr et on va pouvoir commencer donc c'est parti donc du coup comme vous pouvez voir ici regardez un petit peu c'est magnifique allez c'est allez bf de qualité exceptionnelle même là regardez on voit tellement bien on voit la on voit la vis on voit la led toutes les lampes ont été refaites vraiment de zéro toutes les textures ont été refaites en 256 par 250 tout est été refait je vais vous montrer alors pour ceux qui connaissent pas donc que je paie mode je paie moi c'est quoi c'est un mode sur l'éclairage mais pas que il y a aussi des blocs fun et vous pourrez créer volant pour partir des minerais mais aussi poser des lumières les causes mon j'espère que le mode vous plaira va vous plaire qu'on suit développé par julia de la cour en gp donc voilà bienvenue dans le mode mancraft modé et je paiement donc voilà donc là il ya qui cave bloc des familles voilà et là j'ai comme ça voilà comme ça c'est fait ah il ya une petite bug de texture dans le truc voilà et nous voilà dans où la passe bon c'est un jeu bloc de chargement voilà donc nous sommes dans le quartier pas la mode dans le quartier pas la mode le quartier de la map gp mode voilà un petit peu donc comme je vous expliquais voilà des petites lanterne et petites cosmos regardez la qualité exceptionnelle ça c'est pour ça que le mode il est très lourd parce qu'en fait j'ai remis des des textures en très bonne qualité dans une courante que j'ai refait ça proprement ça en fait c'est pourquoi c'est très lourd ce qu'en fait c'est très très chiant donc du coup là donc le bloc gp pareil qu'en très bon état très bonne qualité dans le coup là un petit peu donc là c'est les cosmolux 60p cosmolux 60r voilà donc après il ya plusieurs types standard cosmolux et la petite variante comme cinq couleurs que j'aime bien alors après nous allons voir un petit peu plus en détail donc ici donc là nous avons le minerai d'amiante donc déjà un minerai minerai d'amiante avec le morceau d'amiante et le tolfibro ciment donc là ça c'est vraiment un truc pour les toitures après nous avons donc là vous allez voir qu'il ya des numéros de blocs là par exemple c'est bloc 51 c'est celui là donc il ya plusieurs sortes de parce qu'il ya vraiment plusieurs sens donc il ya plusieurs chiffrages voilà donc ça c'est des textures un peu en damier après y'a encore les blocs en texture l'appareil cela c'est pour les briques ça c'est mes blocs les premiers blocs que j'ai conçu donc ça c'est mon tout 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 premier ça c'est des textures justement que j'aurais fait aussi entièrement celle là c'est une belle celle là ça j'ai plus qu'à les refaire proprement cela après les blocs gp des blocs color après nous avons un petit peu tout ce qui est comment des blocs décoratif pour avoir très bonne qualité nous avons des blocs de marque on sait pas il ya pas mal de marques par contre le laissez les yeux je l'ai pas fait le marque gal dans tout ça bon après il ya c'est les yeux bbt et pb la verre progellus gal ou le fat moi je vais faire comme ça et c'est le zeus si tu es aussi une daluxe elsa pbl sonnier duval en tonnerie de valdon et clé tech à er girardin bbt elita projet luxe mazda des années 60 mazda des années 80 et mazda des années 2000 gal garbarini des années 60 garbarini des années 80 holofans les années 50 holofans les années 60 70 europhans les années 80 et 85 voilà un petit peu nous avons ici des blocs là de toute beauté donc sur leur rallye magnifique ça c'est pas un bug c'est pas un bloc buggé c'est vraiment là le truc après nous avons les carrelages à grand-mère là que j'ai mis cela parce que je pouvais pas le mettre autre part après nous avons les glos donc là c'est glossiens glos gold et tout ça c'est un truc des vieilles textures qui a de l'état de vieux nous avons les nouvelles textures qui sont arrivés là donc là nous avons le moucherou moustaine donc là c'est le tige de champignons qui est impossible à récupérer en 1.6.2 nous avons le bedrock bloc donc ça c'est des blocs décoratifs bien sûr nous avons le bloc de quartz qui a été revisité pour justement l'utiliser facilement donc je vous invite ça c'est le bloc du portail de l'end ça c'est un bloc justement de barrière bloc et puis ça c'est le bloc télémécanique de qualité exceptionnelle voilà un petit peu donc ça c'est tout ce qui est bloc décoratif et tout ça c'est vraiment dinguerie voilà donc après vous voyez une petite route la salle vous allez voir après alors après ici c'est la salle des crises d'épilepsie garantie alors là par contre c'est une agréable bien sûr je me suis mis avec le bloc le bloc de machin donc du coup là donc là c'est une petite texture animée donc le gloriol la magie chromatique donc là bon les puristes connaissent ça parce que justement ils ont vu minecraft modé voilà donc chaque bloc à sa ta à son nom voilà donc je vois donc ça c'est au moins chaque texture voilà donc c'est vraiment assez perturbant surtout le sol est aussi perturbant donc là après taquin donc c'est bien nous avons ici donc la chambre des cols plafonniers 4 x 18 watts donc comme dirait loïc adrien tube fluo donc du coup au plat donc c'est pareil texture refaite à neuf tellement qu'on les voit regardez on voit même que c'est le logo mazda c'est tellement bien propre c'est vraiment le logo mazda et en fait donc c'est pareil oui c'était même celle là n'était pas animé la texture je l'ai fait en animé voilà donc du coup ce qui fait c'est qu'il ya trois fonctionnalités en eol donc ça vous permet par exemple d'avoir les fonctionner vraiment les fonctionnels il peut dire oh bah tiens celui-là les buggés sur les buggés sur les buggés voilà donc il ya deux versions donc en fait il tourne voilà il tourne mais non du coup je vous montre les deux versions comme ça c'est fait ouais un petit peu justement les plafonniers après nous avons ici les blocs de route un bloc de route dans l'imposant de 54 blocs de route non par exemple nous avons ici le saut de goudron donc qui se permettra d'une justement qui se craft facilement donc quand on met par exemple huit roche huit roche avec un non là c'est différent c'est un un saut d'eau et ainsi que un charbon ça fait sur le goudron et là le bloc leur bloc ça fait huit roche avec un sous de goudron et ça fait neuf blocs de route voilà donc ça c'est vraiment bien voilà donc ce petit truc des familles voilà donc c'est un peu toutes les versions c'est pareil ça ça tourne bien sûr ces changements de voilà donc c'est ça qui est bien alors après ce qui est le plus important c'est ça donc ça tout ça c'est vraiment tout ce qui est les fonctionnalités de gp mode donc là par exemple nous avons le minerai de marron suisse donc c'était une mise à jour qui a été faite l'année dernière ça le minerai de marron suisse la bille de mercure en minerai de mercure en place c'est vraiment traditionnel sodium iodure et cristal de l'end nous avons l'acier ingot les pépites de nickel poudre de vanata donc pareil pépites de nuvier j'en fais une mise à jour en très bonne qualité will it nugget les matériaux électriques qui changeaient donc j'ai mis un beau circuit intégré tout neuf le driver une jolie carte mère et led luxeon vraiment de qualité à l'essai tellement beau allez c'est à l'essai tellement on peut même regarder les composants tellement que c'est tellement fait on montre une bonne qualité c'est pour ça que le monde est très lourd donc après oui j'avais mis ça dedans parce que j'ai pas de place les plaques de boîtes des nuits donc ça c'est vraiment intéressant c'est des petits blocs lumineux aussi donc ça ici c'est les cave blocs donc c'est ce qu'on voit de travers après nous avons la pierre du temps la pierre du temps elle n'est pas encore fini à être configuré nous avons les habits de travail donc ça on verra après là bas le truc les habits de travail donc ça c'est très simple après nous avons les projets lyoko la fourberie les cadeaux illuminati c'est des blocs qui spawn quelque chose par exemple le projet lyoko ça spawn je crois c'est un bloc qui n'était pas mis à jour non faut que je modifie la texture voilà donc là où elle est le projet lyoko ça fait spawner trois poulets la fourberie un anderman et les cadeaux illuminati un an un creeper nous avons une nouveauté aussi qui est sorti dans la v4 à 4.0 les transferts df ça c'est une dinguerie transfert df parce que justement quand on le pose ça fait vraiment du bruit ça qui est dingue voilà un petit peu le truc nous avons un problème je sais pas si on peut le faire fonctionner je voulais faire sortir ça alors le gp mode 1 voilà c'est pas là je crois que c'est fait le le déjà c'est à c'est texturé mais c'est ça qui est bien mais surtout il ya le bruit du transfert un véritable transfert qui tourne c'est magnifique alors après nous avons ici donc des petits blocs spécifiques que j'ai conçu par mes soins pour faire des murs donc là par exemple c'est une mur en briques avec toujours des petits coins au descente en pire détail donc du coup ça rend vraiment bien avec le sol pareil comme ça donc c'est plusieurs blocs différents alors après nous avons la bouffe donc là la bouffe c'est des tomates le sauce blanche cheese le pain burger les ketchup les oignons les cornichons la viande de kebab et on peut faire des burgers ou des kebabs voilà un petit peu le truc c'est traditionnel c'est comme il faut donc je vous montrerai un petit peu après le pas là moi je vous réexpliquerai tout à l'heure donc là nous avons les bf bf darks iodure sodium sodium mieux dure ma 400 à mercure clair la bf 1000 la maf des 400 l'hq ts 2000 watts les tubes fluo pour les plafonniers et les leds donc c'est vraiment c'est ça qui est simple nous avons après un petit pnj donc là il se spawn facilement justement dans l'environnement dans du coup c'est un enderman poly donc avec la petite texture de l'oeuvre de celui là et donc du coup cette petite chose toute sympatoche qui est là quand on le tue il nous permet de dropper pas des perles de l'end les zones d'or les zones d'or les oeils de dragon non donc du coup c'est ce qui permet directement de passer une étape au lieu d'aller chercher les enderman ils te spawnent le l'oeil de l'end voilà un peu le truc puis là c'est grave justement les petites chaussures de sécurité bleu de travail gilet jaune casque chantier et le petit bloc d'ailans la fin d'ailans le 31 décembre 2020 une page se tourne voilà donc un peu voilà et après donc je vous expliquez un petit peu après le palamode c'est 10% du palamode une réplique pas une réplique parce que c'est pas l'entièreté c'est simplement quelques textures c'est ce qui permet d'avoir un petit peu d'un autre truc différent dedans il y en a certains qui le font mais ça je vous en dis de fait voilà donc après il ya toutes les textures et tout ça donc là après bon c'est vraiment toutes les fonctionnalités de palamode mais vraiment un ric rac il ya que ça voilà donc ça c'est différent et donc voilà un petit peu le truc voilà donc franchement là donc là moi du coup par exemple est ce qu'on peut faire par exemple c'est ce que j'ai sur minecraft modé une route toute sympatoche voilà ah oui je vous ai pas montré aussi allez quand on ouvre là on a aussi le fond j'adore cette texture là de taré c'est une dinguerie non on a un peu le truc donc du coup voilà donc on a un petit peu tout ça donc franchement là on a tous les minerais tout ce qui se génère facile on a vraiment tout ce qu'il faut et franchement je vous garantis je vais pas mal pour l'instant il est vraiment très bonne qualité ce que je vous garantis j'ai déjà le mode j'ai fait combien de giga combien de mégas mais ça fait plaisir ouais franchement je vous garantis c'est une dinguerie parce que je pensais pas arriver un moment de ma vie d'avoir un truc tellement bonne qualité mais je suis bien bien content d'avoir ça ce que je vous garantis c'est une fierté d'avoir ça on est cool un petit peu donc surtout ces blocs là donc le bedrock donc là du coup c'est pareil je n'ai pas expliqué le quartz de blocs en fait quand on a neuf fragments de quartz qu'on a dans le nether on en fait stack et neuf dans pas stack et on en met neuf slots directement dedans et ça fait neuf blocs de quartz parce qu'en fait il faut vraiment avoir beaucoup de production de quartz pour justement faire tous ces machins là c'est en fait c'est ça le problème c'est que toutes ces textures que oui à tous ces blocs là sont construits à partir de ces blocs là en fait c'est ça qui est compliqué mais en fait voilà c'est plusieurs façons de faire c'est ça qui est bien donc du coup là c'est pour ça qu'il faut un maximum un maximum maximum de quartz donc j'ai fait un quartz modé justement pour avoir une meilleure qualité du bedrock justement pour vous amuser à faire les pranks ça c'est du traditionnel ça qui est bien bon ça des champignons c'est impossible de travailler donc ça c'est le ça c'est vraiment c'est une dinguerie ça ce truc là voilà un petit peu le truc donc du coup j'espère que la vidéo vous a plu ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer tout ça ce que je vous garantis c'est une dinguerie de se dire qu'on arrivait à la 4.0 ça fait un moment déjà quand je pensais pas arriver là on a fait vraiment le tour voilà c'est un peu ça quand même voilà donc un petit peu de mise à jour voilà donc une belle petite map donc avec l'aperçu du gp mode franchement je suis hyper content d'avoir fait ça ce que je vous garantis c'est une dinguerie donc bien sûr si vous avez des infos si vous voulez avoir plus d'infos dans le gp mode parce qu'il y en a qui vont me dire ouais t'as pas la mode machin non 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 je vous le redis une dernière fois avant de se quitter c'est pas une copie c'est simplement une reproduction du pas la mode pour avoir une petite partie tout infime sans avoir tout un système de ouf en 1.10.2 justement pour un petit un petit truc des familles en 1.10.2 puisque le pas la mode est pas en 1.10.2 donc du coup voilà donc vous pouvez m'envoyer des petits messages tout sympatoche pour vous dire alors je serai intéressé par le mode et tout ça de toute façon sur mon site internet il y aura justement en bas de la page de mon site le mode en question en téléchargement vous pouvez télécharger donc il n'y a pas de soucis c'est nickel impeccable dont du coup on pouvoir se laisser là dessus donc j'espère que la petite vidéo vous a plu et on va pouvoir se laisser là dessus donc du coup j'ai peut-être mais c'est même être là basse renagri les mettre là basse renagri dans les petits trucs où ça fait mal au crâne voilà comme ça on va faire comme ça voilà voilà et donc du coup on pouvoir se laisser là dessus et comme des bien entendu bas aïe bah c'est pas fou hein